– Au français, ça ressemble presque à un élément de langage d'ailleurs, mais à moins que Lauriane Rossi nous dise dans un instant qu'au contraire tout cela est parfaitement sincère. Vous êtes député de La République en Marche des Hauts-de-Seine, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Hugo Bernalicis, député de La France Insoumise du Nord, est également sur ce plateau, bonjour. – Bonjour. – Et Jean-Lin Lacapelle, député européen du Rassemblement National, participe également à ce débat. Bonjour à vous. Alors Lauriane Rossi, bravo. On dit bravo. – Oui, on dit bravo, merci. Et je crois qu'on peut tous se réjouir collectivement parce que cette situation, cette capacité à contenir l'épidémie en France, pour le moment en tout cas, c'est le résultat des efforts de nous tous, de tout un chacun et des mesures, je le crois, qui ont été prises dès le mois de novembre et les bonnes mesures prises par le gouvernement et le président de la République qui nous évitent un reconfinement, alors même que nos voisins européens sont dans une situation bien plus compliquée. – Donc c'est plutôt bravo Emmanuel Macron, non ? Si je comprends bien ce que vous dites. – Non, bravo aux Français parce que je crois que, et nous le voyons tous, Hugo Bernalicis aussi, j'imagine dans sa circonscription, les efforts que ça demande à chacun, y compris ce couvre-feu qui est loin d'être simple à gérer pour certaines familles, etc. Donc oui, il y a des privations de liberté, elles sont nécessaires, mais elles démontrent leurs résultats et je crois qu'il faut s'en réjouir. – Le président de la République est-il en train de réussir son pari, Hugo Bernalicis ? – Je ne sais pas, dire bravo aux Français, c'est la moindre des choses parce que dire bravo au gouvernement, ce serait peut-être un peu plus compliqué et présomptueux, et bravo au chef de l'État, ce serait là vraiment un peu se moquer du monde, je pense, surtout quand on dit qu'il n'y a pas eu de couvre-feu, enfin pas de confinement, pardon, vous voyez, je fais un lapsus qui est sur le révélateur parce que quand vous devez être chez vous à 18h, vous ne sortez pas de la semaine que les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, les musées sont fermés, les cinémas sont fermés, ça ressemble quand même vachement à un confinement, il faut dire ce qu'il y a, donc je crois qu'on a fait beaucoup de communication, on a joué beaucoup sur les mots, mais ce qui est sûr c'est que la situation est très liberticide, que les gens l'acceptent avec une certaine forme de discipline, mais que ça ne peut pas être sans fin, et que, nous on l'a dit depuis le début, on ne souhaite pas de reconfinement, mais pour qu'il n'y ait pas de confinement, il faut qu'il y ait des alternatives, et dans les alternatives au confinement, c'est de s'organiser par rotation, ce qui n'a pas du tout été fait, puisqu'on a fermé purement et simplement, et c'est faire en sorte que l'on puisse prendre en compte un certain nombre de situations de précarité extrême, je pense aux étudiants notamment, dont on voit les files d'attente tous les soirs, et c'est toujours le cas, je pense notamment à tout ce qui se passe sur les questions de la santé mentale des Françaises et des Français, qui sont en très grande souffrance, bon, je ne sais pas si on peut complètement se satisfaire de la situation globale, se satisfaire de la situation, du fait qu'il y ait moins de contaminés et moins de personnes à l'hôpital, oui, tant mieux, évidemment. – C'est pas rien. – Non, c'est pas rien, mais ce n'est pas tout. – Je suis d'accord. – Je vous le dis sincèrement parce que… – Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore 15 jours, on se demandait vraiment si ça avait une chance de baisser. Aujourd'hui, ça baisse, ça baisse même assez nettement. On a une carte de France qu'on verra dans un instant, qui montre que le nombre de contaminés, quasiment tous les départements sont en vert, et montrons qu'il y a cette baisse de… Voici la carte. Regardez, c'est l'évolution du nombre de cas sur les 7 derniers jours. Quasiment toute la France est en vert. On peut quand même le noter. C'est pas rien. D'ailleurs, Jean-Lenac Appel, qu'est-ce que vous dites, vous, ce matin, pour saluer cette baisse des contaminations ? – Bien évidemment. Je crois que les Français, comme ça vient d'être dit, ont été extraordinaires depuis le début de cette crise. Depuis un an, ils ont été d'une discipline exemplaire, parce qu'ils ont quand même assumé deux confinements. Ils ont assumé un couvre-feu à 20h, puis ramené à 18h. Ils ont assumé le fait de ne plus aller au restaurant, de ne plus aller boire un café avec des amis, de ne plus voyager, de quasiment pas partir en vacances, et notamment au sport d'hiver, pour ceux qui aiment le ski, de ne pas aller dans les musées, de ne pas aller dans les cinémas. Donc ça a quand même été, pour eux, des sacrifices importants, et ça n'est pas fini. Et on sait, on connaît la détresse d'ailleurs de beaucoup de Français. 50% des salariés sont aujourd'hui en détresse psychologique. 70% des étudiants craquent, 20% ont des pensées suicidaires. Donc je pourrais poursuivre cette liste, malheureusement, non exhaustive. Donc les Français ont été très disciplinés. Je ne salue pas le gouvernement. Je dis que le gouvernement a très bien fait, en effet, de ne pas subir la pression des professeurs de médecine qui recommandaient un nouveau confinement. Je crois qu'ils ont pris la bonne décision, parce que les Français, je crois, en avaient marre. Ils craquent aujourd'hui. Je crois que c'est difficile à vivre. Et la décision était probablement une bonne décision s'il fallait éviter le confinement. Maintenant, je ne les salue pas, parce que je rappellerai quand même qu'il y a eu le fiasco des masques, qu'il y a eu le fiasco des vaccins, qu'entre la première et la deuxième, puis la troisième épidémie, ou la troisième vague plutôt, il n'y a eu rien de fait dans les services publics, et notamment dans les hôpitaux, en termes de l'hydréanimation, alors que les promesses avaient été faites de la part de M. Véran. Donc je ne salue pas le gouvernement dans sa manière de gouverner et de gérer cette crise, mais je salue les très bons résultats encourageants de ce matin. — Bien. Chacun est dans son rôle. C'est normal. L'opposition est dans le sien. La majorité est dans le sien également. Mais je voulais quand même avoir votre sentiment sur cette évolution plutôt favorable de l'épidémie. Et maintenant, on va vous entendre sur un aspect quand même assez important d'un point de vue politique. Emmanuel Macron veut muscler sa jambe gauche alors que son projet de loi sur les séparatismes est actuellement débattu à l'Assemblée. Le chef de l'État est attendu à Nantes d'une minute à l'autre pour aborder la lutte contre les inégalités. Alors le fameux « en même temps » auquel les réseaux sociaux ne croient pas vraiment, vous allez pouvoir l'analyser dans un instant, juste après avoir entendu Benoît Galleret qui nous parle justement de cette recherche de l'aile gauche d'Emmanuel Macron. Benoît. En effet, nous n'avons pas abandonné le centre-gauche. Il faut le montrer. Lance Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, l'aile sociale-démocrate de la Macronie, députés et ministres compris, s'apprêtent à mettre la pression pour que Macron se souvienne d'eux avant la fin du quinquennat. Voilà, vous le voyez, ce qu'on peut lire dans l'Ibé. Mais les internautes peinent à y croire. Un calmier compare à la gauche macroniste à l'apparition de la Vierge. Beaucoup de témoignages, rien de scientifiquement établi. Et à force de ne pas pratiquer, c'est vrai, la foi s'interroge et s'émousse, ajoute un autre, des railleries. Elle est très reprise, c'est pour ça que je vous les montre. Mais qui ne sont pas nouvelles. Il y a un an déjà, ce dessin du canard enchaîné, signé Dutrex, qui tourne encore aujourd'hui. Le Drian veut muscler la jambe gauche de la majorité. Et le pilier de comptoir de Ricanet, il faudrait peut-être déjà lui en greffer une. Cette aile gauche, on la cherche en ligne comme on chasse le dahu, Bruce. Le détournement le plus repris depuis des années. Encore plus vieux, c'est cette version de Tintin. Le capitaine Haddock découvre le bureau des macronistes de gauche, mais en ouvrant, bam, un décor. Tenaire de Brest, rien derrière. Les internautes caricatures, il y a pourtant eu des avancées sociales dans ce quinquennat. C'est ce que rappelle la secrétaire d'Etat, Olivia Grégoire, sur Twitter. 100 euros par mois en plus pour le minimum vieillesse. La prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés, la mutuelle à 1 euro, le remboursement des soins auditifs, optiques, dentaires, et j'en passe, ça gasse-t-elle. Mais non, ça ne convainc pas. Ceux qui, depuis le début, voient Macron comme le président des riches et le Covid n'y changent rien, constate la revue Regard. Malgré ce plan de relance à coups de millions, Macron ne s'est pas découvert de sensibilité keynésienne. C'est bien le capitalisme qui va sortir renforcé de la crise sanitaire nodistière. Les élus en marche, ou plutôt les anciens élus, ne sont pas forcément plus tendres. Non, il y a les deux d'ailleurs. Il suffit de lire les tweets du député Aurélien Taché. En marche n'a fait que dériver vers la droite. Loi casseur, assurance chômage, sécurité globale, séparatisme, c'est pour cela que je suis parti, dit-il Jean-Pierre Mignard. Vous vous souvenez, ce proche de Hollande passait à Macron. Il prévient pour sa part que, renouer avec la gauche, ça ne passera pas par des rééquilibrages ou des dosages, mais par une rupture nette et franche avec le néolibéralisme, une nouvelle économie écologique, une recherche de haut niveau et un élan démocratique. La pression en interne, c'est encore Pierre Persson. Vous l'avez peut-être vu, ce député encore en marche, lui pour sa part, réclamé dans le JDD avec 14 autres élus macronistes un effort plus massif et global. Un revenu universel d'activité, par exemple. C'était l'une des promesses du candidat Macron. Ils ont 13 autres propositions vues comme de gauche et les militants fans du président leur répondent en ces termes. Je terminerai là-dessus. Est-ce vraiment le macronisme qui ne peut pas être de gauche ou bien est-ce la gauche qui ne veut pas renoncer à ses vieilles recettes pour pleinement se reconnaître dans Emmanuel Macron ? Vous avez 4 mois. Le regard dans Rossi. Il a encore un peu de gauche, le président Macron ? Ou il a oublié tout ça ? Moi, quand je me suis engagée aux côtés d'Emmanuel Macron avec mes collègues députés, et nous sommes d'ailleurs nombreux à venir de la gauche. J'en fais partie. C'est ce qui pose problème, d'ailleurs. Moi, je n'ai aucun problème à être dans cette majorité. Je suis très fière des mesures que nous avons portées et pour beaucoup d'entre elles, la gauche n'a jamais été en capacité d'aller jusqu'au bout. Je pense notamment à la création par exemple de la cinquième branche de la sécurité sociale qui prendra bientôt en charge l'autonomie, le handicap. Beaucoup de mesures ont été citées. Le zéro reste à charge santé en matière d'auditif, dentaire, optique. Le congé pour les proches aidants et bien d'autres mesures. La baisse fiscale, 5 milliards d'impôts sur le revenu rendu aux Français. La hausse du minimum sieste, la hausse de l'allocation à l'automne handicapée. Donc, beaucoup de mesures qui ont permis de redistribuer aux Français. Mais le pari que nous avons fait quand nous avons rejoint Emmanuel Macron était non seulement de revaloriser ses aides, mais surtout de s'attaquer aux racines des inégalités et de la pauvreté. Ce que ne faisait ni la gauche ni la droite, puisque la droite dénonçait sans cesse et continue d'ailleurs un assistana, un pseudo-assistanat. Et donc, on a mis le paquet sur l'éducation, sur la formation. La formation initiale et la formation continue pour permettre à chaque Français de sortir de sa situation et de pouvoir progresser, de remettre en marche la santé sociale. Donc, c'est un faux procès pour vous. Pour moi, c'est un faux procès. Maintenant, je retiens une chose, c'est qu'on a sans doute été... Comment dirais-je ? On n'a pas été assez bon dans la communication, sans doute autour de ces mesures. Si une partie des Français ne voit pas ces mesures-là ou en tout cas pas suffisamment, c'est qu'on n'a pas été suffisamment bon en communication. Hugo Bernalicis. Je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est que les faits parlent de même. Je veux dire, le chômage progresse là, notamment du fait de la crise. La pauvreté a augmenté largement dans ce pays. C'est l'INSEE qui le disait, ce n'est pas la France insoumise. On voit aujourd'hui dans des situations critiques comme celles dans lesquelles on se trouve que finalement, les sans-abri sont en première ligne avec les vagues de froid. Et on vient de nous expliquer que vous ne comprenez pas qu'on était de gauche. Regardez parce que vous avez le reste à charge. De quoi on parle là ? La vie des gens, elle ne s'est pas améliorée. Elle s'est dégradée. Et ça date d'avant le Covid puisqu'on posait ce constat d'avant le Covid. Et là, ça ne va toujours pas mieux. Regardez, quel est le grand plan du président de la République sur les quartiers politiques de la ville ? Il faut un comité interministériale de la ville pour les quartiers prioritaires, là où on concentre les inégalités, où on concentre les difficultés économiques et sociales. la première mesure, c'est d'augmenter le nombre de quartiers de reconquête républicaine, c'est-à-dire de mettre des policiers en plus. Moi, je n'ai rien contre le fait de mettre des policiers en plus. Pourquoi ? C'est la mesure numéro une. Les gens sont dans la difficulté sociale et économique. On dit, on va vous mettre des policiers. Mais ce n'est pas ça. Ce que veulent les gens en priorité, c'est des services publics, c'est de l'emploi, c'est de pouvoir être aidé concrètement au quotidien. Bon, moi, je dis que si c'est ça, être de gauche, waouh, alors effectivement, je préfère être du peuple. En vrai, je suis de gauche. Jean-Land Acapel, est-ce que le président a oublié son hémisphère gauche ? Écoutez, je ne suis pas convaincu qu'Emmanuel Macron ait beaucoup de convictions. Pour vous répondre tout à fait sincèrement, il est très manipulateur, ça c'est certain. Il manie parfaitement les techniques de communication. C'est une autre certitude. Mais je crois qu'il n'incarne aucun idéal, aucune idéologie ou s'il n'incarne une. C'est ce qu'il y a de pire à droite et de pire à gauche. Il l'a démontré depuis le début de sa mandature, ce qu'il y a de pire à droite avec une course à la rentabilité, une suppression des services publics, avec une politique ultra-libérale, avec un libre-échange, un libre-échangisme, à tout va, sans frontières, qui tue nos emplois, qui tue nos entreprises, qui force à la délocalisation. Ça, c'est Emmanuel Macron qui a pris tout ce qu'il y avait de pire dans la politique de droite du passé. Et puis, ce qu'il y a de pire à gauche, cette culture de la repentance, cette culture de l'excuse, cette faiblesse qu'il a pour qualifier les choses, pour différer les choses, cette faiblesse qu'il a pour notamment traiter les problèmes comme les problèmes d'insécurité, les problèmes sur l'islamisme radical, les problèmes sur le séparatisme qui est traité en ce moment à l'Assemblée nationale. Voilà, ça, c'est Emmanuel Macron qui est finalement un peu de droite, un peu de gauche, mais surtout, ce qu'il y a de pire à droite et ce qu'il y a de pire à gauche. – Mais Jean-Lana Capel, ce virage à droite qu'on a pu observer durant tout le quinquennat, il a surtout mis en difficulté les Républicains, bien sûr, et vous aussi, sur plein de sujets, finalement, il a réussi à presque vous déborder sur votre droite. – Il a appliqué leur programme. – Non mais vous savez, nous sommes ni de droite ni de gauche. Alors après qu'il ait essayé tactiquement d'essayer de parler comme nous le faisons, c'est très bien. Mais si vous voulez, dans l'application, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous rappellerai qu'il y a eu un mouvement des Gilets jaunes qui a incarné une colère de la part des Français avec une triple crise. Il y avait une crise fiscale, rappelez-vous, avec la dénonciation d'un pays qui est la France qui est le premier pays en termes d'impôts au monde. 48,3% de prélèvements fiscaux. Qu'est-ce qui était fait depuis ? Rien. Une crise sociale avec 3 millions de chômeurs. Le pire est à venir, nous le savons aussi, avec 10 millions de pauvres, avec 10 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 000 euros par mois. Qu'a-t-il fait depuis ? Rien. Une crise démocratique, une crise de rupture avec nos institutions parce que le peuple français a l'impression qu'il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, notamment par les élus actuels. Qu'a-t-il fait sur la proportionnelle, par exemple ? Ils sont en train d'enterrer probablement ce projet-là. Il ne lui reste que deux mois s'il veut changer le mode de scrutin pour les législatives l'année prochaine. Emmanuel Macron sera bien sûr jugé. Et vous savez, l'actualité donne raison à Marine Le Pen. Quand elle parle de la fermeture des frontières ou de la régulation des frontières, il y a un an, on riait quand elle le disait. Emmanuel Macron était le premier à rire. Il finit par bien évidemment le faire. Quand on parlait d'une nécessaire relocalisation dans nos filières stratégiques, elle avait raison également. Et quand elle parle et quand elle dénonce les menaces que représentent l'islamisme radical, elle avait raison aussi. Eh bien, Emmanuel Macron a mis du temps pour le comprendre, mais il est très insuffisant dans les solutions qu'elle propose. Alors, Lauriane Rossi, vous avez défendu le bilan du quinquennat. La présidentielle est dans un tout petit peu plus d'un an maintenant. Est-ce que vous espérez que cette future campagne présidentielle pour le président Macron, s'il se représente, mais il y a peu de suspense, soit marquée aussi par des promesses de gauche ? Il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre qui soit maintenu ? Oui, et encore une fois, il est à l'origine même de l'engagement d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui sont à ses côtés. Maintenant, évidemment que la tâche, elle est immense et qu'il faudra continuer. Vous parliez tout à l'heure des quartiers prioritaires. Le chantier est immense et il n'y a pas que la reconquête républicaine. Vous le savez très bien dans ce plan-là. Il y a 3 milliards d'euros et notamment beaucoup de choses sur l'éducation, sur la mise en place de services publics dans ces quartiers. Et c'est un peu mentir que de ne pas le dire. Moi, ce que je veux dire en réaction à ce que disait Jean-Alain Lacapelle, vous savez, ce qu'il y a de pire à gauche comme à droite, c'est l'extrême droite et je crois l'extrême gauche. C'est-à-dire ce populisme rampant dans notre pays qui agite les peurs, qui agite les violences avec beaucoup de démagogie. Moi, je me situe dans le camp de la République d'une part et dans le camp du progressisme et de la conviction que chaque individu... Je termine. Et que chaque citoyen de ce pays a... Mais justement, que chaque citoyen de ce pays ait enfin les chances de pouvoir s'en sortir et que cet ascenseur social qui fonctionnait il y a 30-40 ans dans notre pays fonctionne de nouveau. C'est vous qui gouvernez le pays, pas nous, je vous signale. C'est tout le sens de notre action. Mais vous êtes sans cesse dans l'opposition et le gouvernement alciste. Je suis dans l'opposition. Ce n'est pas une nouveauté. Mais proposez. Qu'est-ce que vous proposez ? Rien pour le moment à part. Une grande mesure de gauche. Là, si on pouvait mettre tout le monde à l'abri pendant la vague de croix. C'est ce que nous faisons. On n'a jamais créé autant d'hébergements d'urgence. Il y a notre maire à Fâche-Tuménile autour de l'île qui demande que son gymnase soit réquisitionné pour héberger les gens. Il demande à être réquisitionné. Ce n'est pas fait. C'est Emmanuel Macron qui en arrivant disait dans un an il n'y aura plus personne à la rue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis pour qu'il n'y ait plus personne à la rue. Le constat, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui meurent de la rue en ce moment. Et tous les ans. Depuis trois ans. Et qu'est-ce que vous faites ? Rien. On l'a proposé, Mme Varbon, chez M. Bourdin. Qu'est-ce qu'elle a proposé ? Elle a proposé qu'on fasse une journée de la solidarité en mai-juin que chaque Français aille auprès d'un sans-abri pour voir s'il va bien. Non mais c'est du délire. C'est du délire. On rêve. Quand est-ce qu'on prend soin des nôtres ? Quand est-ce que vous prenez soin des étudiants qui font la file d'attente pour aller se nourrir ? Moi, je ne vous parle pas des grandes mesures. Réglez des problèmes concrets. Et après, vous pourrez revenir devant nous en disant « Ah oui, mais vous comprenez, on a mal été entendus, écoutez, etc. » C'est la réalité concrète des gens qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Des tas de gens. Et demain, de tous ceux, les chefs d'entreprise qui ne pourront pas rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État qui vont arriver à échéance. La dette privée, vous ne voulez pas qu'on en parle. La dette privée de ces entreprises, les faillites qui vont arriver en cascade. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous dites « Il faudra payer ». Mais non, ce sera impossible. Et vous le savez, tout comme moi. Attendez. Aucun pays au monde n'a mis autant de mesures de protection comme l'a fait la France. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En pourcentage du PIB, les Allemands ont fait mieux et les Allemands ont fait mieux. Le pays qui a pris en charge le chômage partiel à la hauteur de 84% comme l'a fait la France, le prêt garanti par l'État. Nous avons mis près de 600 milliards au total si j'intègre le plan de relance et les mesures de soutien ou en tout cas à tous les trois. Merci aussi à Jean-Lin Lacapé.